On va commencer, on va faire deux drafts chacun et on essaye il y a un mois d'être ensemble D'accord pour les deux drafts Ok vas-y ça me va, comme ça on unit nos forces pour faire une bête de drafts Ça me va, les gars, like, abonne-toi, let's go On a 7,5 millions de crédits, c'est maintenant les gars qu'il faut se faire plaisir Ok toi tu penses, moi je pense 4-3-2-1, 4-3-2-1 c'est parti Boum, allez donne-moi bon capitaine Bah Balak, si on prend Balak ça prend une position MC Bah là tiens le chat, on prend quoi ? Là toi c'est quoi ta trompe, tu penses d'abord par les buteurs ? C'est toi qui voit, c'est plus ou moins toi ta drafts, après moi je vais faire la même Ok, ok Bah déjà là c'est simple Déjà là c'est simple, donc du coup là on va peut-être partir sur un côté première ligue Ou un côté hollandais Je vais prendre Gullit Moi je te dirais prendre Gullit On prend Gullit Et peut-être Eusebio peut tomber en field bordé Déjà là j'aime bien Oui Allez donne-moi un petit ligne de Brunthaus, allez vas-y Guretska, mais après le collectif c'est n'importe quoi après Est-ce qu'on... Moi je dirais Renato Moi je te dis honnêtement Renato Eusebio Si tu veux mon avis Renato Eusebio Mais après Guretska c'est Bayern Bayern, le côté allemand, Bayern c'est rapide Sinon Guretska Guretska pour la note Parce que Renato il est pas en première ligue Il est à Guretska Guretska ? Ouais on va prendre Guretska Au pire c'est sur le banc tu vois Mais là il nous faut vraiment un MC de première ligue De Bruyne C'est dommage c'est pas le toitier Ouais Là on est obligé de prendre De Bruyne En plus c'est Lian City parfait 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 ça Allez De Lirt On prendrait pas De Lirt ou Closterman De Lirt parce que Closterman il va peut-être tomber en DG Ouais De Lirt en plus avec le côté néerlandais On va prendre De Light Allez les frères Là il faut que ça nous donne du lourd Bec le coeur Parfait Non oui c'est parfait les gars Le côté Bayern c'est top Et Cancelo ? Ou Tokoekombi ? Non Cancelo les gars ou Tokoekombi ? Non Cancelo pour le collectif Cancelo pour le collectif Manchester City Et pour le collectif portugais Walker 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 Skywalker Ah oui Les gars c'est une belle draft là Là si on me demande Tout le monde a le collectif sauf le MCG du coup Sauf Valat qui c'est déjà énorme ça Allez La note Je dirais one per si la note La note parce qu'en vrai S'il était MC je t'aurais dit pourquoi pas Mais là on prend la note Allez Allez c'est facile Par contre en termes de note les gars J'ai l'impression qu'on Ah ouais Je te dirais même Vu que je te dise quelque chose même qui peut te choquer On prend Mukhtar parce qu'un Mbappé peut tomber en toti Exactement les gars Là c'est vraiment pour le coup Là on a progressé On prend Mukhtar parce qu'un Mbappé peut tomber en toti Et Nkoku il peut tomber en toti Oh les gars c'est une dinguerie là ce qui se passe On prend Del Piero Waouh Par contre il nous faut absolument un MC de première ligue Et un défenseur droit Un good win Il peut pas rentrer dans l'équipe Allez MC D'ailleurs aussi les gars J'en profite N'hésite pas à aller checker nos vidéos par rapport à S24 Le collectif en draft Si Casimero Est-ce que Casimero il peut jouer MC là ? Non je crois que c'est juste MDC Et il faut qu'il peut juste jouer MDC Sur FC24 Si un joueur a MDAD comme Marez T'as juste à switcher de position Il a le collectif Ce qui n'est pas encore le cas malheureusement sur FIFA Je vais prendre André Par rapport à la note Et là il nous faut un MC de première ligue Stop et allez Oh ! On l'a ! On est obligé de prendre Pirlo On est obligé les gars On est obligé Oh ! Par contre là il nous faut un défenseur droit Ah ouais Ah ouais Non là ils sont obligés de nous donner un défenseur droit Là ils sont obligés là Je reconnais Ouais sur FC24 Tu n'auras plus de modificateur de poste Ouais On va donner l'exemple Parfait tu vois Par exemple Cancelo sur FC24 Bon ça on a dit dans notre vidéo nouveauté N'hésite pas à la checker Mais Cancelo Tu vois là Il a poste secondaire DG, DD DLG Si tu fais juste ça Il sera DD automatiquement Il sera DD automatiquement Il n'y aura pas besoin de changement de poste Tu vois Et il aura directement 3 étoiles Voilà Ça c'est bien Ça c'est vraiment une bonne chose par rapport au draft Il nous donne un défenseur droit C'est monstrueux Ah ouais non c'est cool ouais L'expérience ça il est cool avec ça Par contre pour ceux qui faisaient de la charvante sur des modificateurs de poste C'est peut-être le DD les gars qui gâchent la draft là Il n'y a pas d'autre joueur que je peux prendre non Si je prends juste la note Non tu es obligé de prendre la note On prend la note ouais Et si par exemple si Casimo il n'a pas MC en poste secondaire Bah non il aura juste MDC C'est vraiment les postes secondaires Par exemple Mbappé Imaginons Mbappé il a B E A T Et si tu veux le faire jouer Elie gauche Bah tu le fais jouer Elie gauche Tu vois Ah c'est dommage pour le DD les gars Imaginons on est avec Closterman Bah non mais même en DD il n'y a pas grand monde en vrai En DD t'as pratiquement personne non Donc pour la première draft les gars c'est C'est 126 hein C'est pas mauvais non Oui sinon c'était bon Donc du coup pour la première draft ça nous fait 126 En vrai Et c'est quoi c'est 128 le record c'est ça ? Pour moi 4-3-3 4-3-3 les gars Pour moi Pour moi Ronaldinho Là Ronaldinho là il tombe là je prends là Forlan Je dirais Forlan pour les Zeros C'est beaucoup plus mieux en termes de collectif Morientes aurait peut-être été plus sympa du côté espagnol Et là le début de la draft j'aime beaucoup là J'aime beaucoup beaucoup le début de la draft Réfléchis C'est lequel le mieux pour trouver du lien ? Ca serait pas mieux peut-être ? Si on part sur un côté première ligue ça sera plus facile Mais derrière Emrechan si t'as Klosterman DG Non il n'y a pas Non il n'y a pas Park 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 direct Donc là il faut partir sur le côté première ligue Waouh Waouh Là ça c'est un choix ça Là personnellement tu prends Vandaï On prend Vandaï ou on prend Koulibaly en espérant d'avoir Totti Vandaï ? Pourquoi vous voulez prendre Lucio ? Lucio on a pas de joueur Bundes Bon dingue je pense C'est parfait ça non ? Bah c'est parfait Ah oui c'est parfait Allez un bon DD s'il te plaît Allez c'est les DD les gars qui nous tuent Diogo Dallon En vrai ça va Tocco ? Tocco et Kambi ? Tocco ? Hernandez ? Non Hernandez ça ferait impossible Davies il n'y a aucun lien Tocco Par contre si t'avais pris Emrechan mon gars le côté Bundesliga Ca serait régal avec Lucio et tout Ederson Ederson Ah oui Par contre là il faut un MC de première fois Le collectif il est nul à cause de lui là Et Vandaï Vandaï aussi il faut J'aurais préféré d'ailleurs Alisson plutôt qu'Ederson Koundé à droite non ? Le problème c'est que ça va être dur d'avoir Koundé moi je dirais Koundé Ca change rien pour le collectif et ça change rien vis-à-vis de Martial Bon là c'est simple Rabiot pour la note La draft elle est pas mauvaise Il faut nous donner un bon joueur là Stop play yé Stop play yé Donne nous un bon joueur Merci yé Oh la la les gars Maintenant il faut de la note Au goal il fallait Alisson Il fallait Alisson au goal Cap de Villa non j'ai l'impression Cap de Villa ouais Cap de Villa il est rare dans les drafts Pour moi tu prends Emerson Pourquoi Fabinho n'est pas MC Euh Paqueta Casse paquette Merci Novak pour ton 19ème mois à la fraude Merci Leçon Bon là c'est la note qu'on cherche avant tout les gars Il faudrait un coach hollandais Si t'es un coach hollandais ça peut passer George Best Après t'as Militao et Koundé qui perdent Non non t'es obligé d'avoir Rodrigo Les gars il faut un Il faut un ouais Il faut un coach hollandais mais même tu vas pas faire le record avec ça Il y a pas un Dommage Je pense en fait on aurait du partir sur le côté Bundes Avec les choix qu'ils nous ont donné Juste un entraîneur hollandais c'est Kari En plus de ça non ils nous l'ont pas donné dommage Il y avait des très très bons joueurs dans cette draft Ils nous ont fusillé la draft mais bon Après tu peux mettre Best et Capdevila ouais tu pourrais faire ça Tu mets Best et Capdevila ouais C'est une 124 ouais non non pas ouf Quoi qu'il arrive on aurait pas eu lien avec Van Dyke Moi je dirais 4-4-2 Ouais je suis pas fan déjà de ça MGMD ça va me bloquer ça Oh Beckham Oh Beckham Là t'as un bon BU Vince Ouf Müller Là Vince j'aime beaucoup le début de ta draft Sache le Ne me déçois pas Là si t'as le jardinier au club Vince Ne me déçois pas Peut-être que tu aurais dû prendre Torres par rapport au lien espagnol Tu penses ? Waouh Waouh Là t'as un Martinelli ou n'importe quel MG de première ligue et là on est dedans Là on monte tout de suite dans le train Waouh Bon il a Mudrick On est dans le train donc Moi personnellement je suis dans le train Ok ok Prends Cresswell Vas-y on avance on avance Allez Là il me faut un mec là de pelle Ah garde Là il me faut de la pelle Allez donne moi Walker Mouza Lame Lame Waouh Montez dans le train les frérots Waouh Montez dans le train avant qu'il y ait les contrôleurs Allez-y montez 93 de notes Waouh Je prends qui là ? Prends la note Mais il faut penser stratégique Pour moi Rien que pour moi je te dirais peut-être Sané Bernardo 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 c'est bien Minti C'est bien pour le collectif Prend Bernardo Benzema Goodwin parce que Benzema peut peut-être tomber en toti Là il faut bosser la note Minti Rrrrrrrrrrrrr Pour Makelelé ouais Allez un gros joueur Ah les gars ils sont en train Les gars attends, t'as qui en DC ? Non les DC ça va pas rentrer Moi je te dirais peut-être Grisou Les gars là il me sabote Le réserviste je te mens pas Je leur ai pas donné l'accès au train Timmo Verne Aller là c'est du lourd Là c'est une 98 là Renato Là il te faut juste un DG Qu'est pas ça amigo ? Remets le titulaire Allez Ok c'est maintenant qu'il donne un mauvais choix Mais maintenant je te jure il te faut un DG Il te faut Robert Suntons Et là on parle Le banc il est pas assez bon Le banc il pue la merde Le banc il est pas assez bon Désolé mon frérot Le banc c'est pas ça Il est plutôt jeune le banc Robert Suntons ou rien Les gars alors Vraiment au niveau des drafts c'est frustrant Parce que là vraiment je vous dis Là il y avait un truc là Il y avait un potentiel Tu prends la note et puis ça restera à 93 Malheureusement Les gars mes réserves Et mon banc j'ai pas vu pire que ça J'ai pas vu pire Il y a aucun joueur dans les réserves Et dans le banc qui peut rentrer dans mon équipe Par contre ton équipe titulaire Comment tu l'as construit Je te jure j'ai vu un afflux de personnes Qui sont montées dans le train Et là ils sont en train de tous redescendre Non mais on est d'accord ou pas les gars ? Vas-y moi je fais la mienne et je te montre Si je suis concentré Je vais faire le nouveau Le nouveau World Record Draft 4 à 3 offensif 4 à 3 offensif je le sens bien Je le sens aussi J'ai un feeling J'ai unSerien Viens l'appeler Allez R9 s'il tuant Allende Moi j'irais Allende les gars Allende pour le côté première ligue Ah oui Le côté première ligue beaucoup plus simple à construire que le côté LV Très technique le moi Très technique Char virtually Et on a bien fait de le faire Monter dans le train Quand je vois Benzema, quand je vois Corona et tout je me suis dit peut-être Bruno Fernandez, Dundil Parc, pour moi les gars je pense Parc, au niveau de la note c'est peut-être plus intéressant de prendre au Cocha Mais avec les liens Première Ligue Parc j'ai souffle Allez, KTB s'il te plaît Un gros MC Première Ligue Allez me cook, là je suis en train de, la cuisson tu la veux comment ? Seigneur s'il te plaît Seigneur ? Ok vas-y, je te fais la cuisine Là on est obligé d'assurer le collectif Saliba Là on est obligé d'assurer le collectif Saliba Ciao la draft Robertson Robertson, Robertson Franchement Là tu me sens un goal tot, ça tu me sens rapsdelle Dommage C'est le maintenant que tu veux le tot J'ai vu ça sur ActuFoot D'ailleurs les gars vous suivez qu'à le média sur Twitter par rapport au foot Parce que justement à Amsterdam aussi il y avait les CM des clubs de foot, enfin des comptes Twitter Foot Il y avait le CM d'ActuFoot, il y avait le CM de BFoot et de Instant Foot Il y avait le CM d'ActuFoot, très sympa Ils sont 4 CM Ils bossent bien là-bas C'est au four et au moulant Je vais prendre lui Il te faut un Walker Comment tu vas Rob, comment tu vas mon prince Ça va le sang, tu vas bien ? Là je suis obligé de prendre Macos Rente Pour la note, allez donne-moi du lourd J'ai une attaque de taré Bon après ça peut changer quelque chose Cette chanson est sortie l'année dernière ou il y a 2 ans les gars ? Je pense pas Lucas Je pense pas Ouais BSB sur YouTube Ouais à l'enseigne je suis fait énormément Vous avez vu les gars Lucasfilm, ils ont fait une offre pour lui Je crois que c'est une grosse grosse offre Lui t'imagines si lui il signait à Newcastle avec Tonali en plus Mais là tu vas perdre du collectif Parce que là je perds le côté Première Ligue Mais s'ils ont la bonté de me donner un coach Première Ligue Ça se refuse pas Je dirais même Riccardo Pelleroni Mince que j'ai déjà call ma rêve Putain là Si j'avais un meilleur D6 que Fofana Prends la note 93 et tu me vires la fond Je sais pas si c'est ça qui va faire la différence Là c'est une 126 Coach Ligue 1 peut-être Ouais peut-être Et ça tombe jamais les coachs Faut jamais dépendre des coachs Ouais quand tu dépends des coachs C'est que c'est jamais un bon signe Bah là Rob c'était une des premières drafts bien négociées de notre part Je te mens pas C'est quoi là ? On était pas loin là 126 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz